Une heure en France, Frédéric Le Tornier, Denis Farouk sur France Bleu. Lorsque l'on vit un appartement ou alors qu'on donne sur une cour ou encore que notre logement se trouve au rez-de-chaussée, et bien souvent on manque de luminosité à la maison. Alors vous le savez avec Denis on est toujours à l'affût, on a découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser si vous manquez de lumière dans votre logement. C'est un procédé pour la faire rentrer cette lumière, un réflecteur que l'on installe soi-même à la fenêtre ou encore au balcon. Il apporterait 50% de lumière en plus dans l'appartement ou la maison, ça vaut le coup de se renseigner. Alors ce sera avec celui qui a imaginé le procédé, le fondateur d'Espatiel à Lille. Bonjour Alexis Hervé. Bonjour. Vous habitiez un logement sombre pour avoir eu cette idée d'augmenter la lumière sans éclairer ? Absolument. La lumière naturelle c'est une source essentielle de bien-être et d'énergie, on en a tous besoin pour se sentir bien. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti moi aussi chez moi et c'est pour ça que j'ai imaginé ce produit nouveau qui permet de s'éclairer naturellement avec la lumière du ciel. Et vous pensez que vous auriez eu la même idée dans le sud de la France ? Je ne dis pas ça parce que vous êtes à Lille, mais c'est vrai qu'il fait moins beau globalement, il fait plus gris. Alors la lumière naturelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est disponible absolument partout. Ce n'est pas parce qu'on est au nord à Lille qu'on a moins de lumière naturelle. Parce que si vous voulez, la façon dont on a imaginé ce dispositif, c'est vraiment par rapport à la lumière du jour et sans soleil. On a à peu près 80% de nos utilisateurs qui n'ont pas de soleil sur leur fenêtre. Et simplement cette lumière du jour, elle est extrêmement forte. Si on regarde la lumière qui est disponible par un jour gris, on a déjà 1000-2000 lux disponibles, c'est-à-dire 10 à 20 fois plus que ce dont on a besoin pour s'éclairer naturellement. Ça veut dire qu'admettons, mon logement est sombre, il donne sur une cour fermée, le soleil n'entre jamais. Je peux quand même tenter l'expérience avec le réflecteur ? Absolument, c'est vraiment ce type de cas de figure, les premiers étages, les raies de chaussée, les expositions qui ne reçoivent pas directement le soleil, vont pouvoir bénéficier de la lumière du ciel grâce au réflecteur. Il fonctionne un petit peu comme une fenêtre de toit, on vient chercher la lumière qui descend du ciel, on met une surface très hautement réfléchissante pour capter cette lumière et la renvoyer chez soi. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement facile à installer. Mais on le disait, c'est très différent d'un miroir, c'est quand même pas la même chose. Alors effectivement, c'est très différent dans la mesure où la surface du réflecteur de lumière est incassable, extrêmement légère et 30% plus réfléchissante qu'un simple miroir. J'ai dit tout à l'heure que c'était en aluminium et en argent, il me manque un matériau. Alors effectivement, le revêtement à aluminium est ensuite revêtu d'un polymère et d'une couche de céramique qui permet de durcir la surface et de la protéger contre les antropéries. Et ça fonctionne même quand il fait gris ? Oui. Effectivement, avec un ciel gris, on a déjà beaucoup de lumière disponible pour pouvoir s'éclairer à l'aide de réflecteurs de lumière. Et vous avez démarré il y a quelques années, ça marche bien ? Vous avez des clients ? Ce sont qui ? Des particuliers ? Alors effectivement, ça démarre bien. On a passé le cap des 5000 réflecteurs vendus dans plus de 20 pays. Les clients que l'on a sont principalement des clients particuliers qui souhaitent se bien-être en lumière naturelle, qui souhaitent s'éclairer davantage naturellement et qui vont tout simplement sur le site espatiel.com et pour moins de 200 euros peuvent équiper une fenêtre et monter eux-mêmes en quelques minutes le produit sur leur fenêtre. Alexis Hervé, il y a une chose que je n'ai pas compris, moi c'est le produit espatiel pour le jardin. C'est pas pour éclairer le jardin. Alors l'idée, c'était de répondre à la demande des clients. Donc les premiers clients qu'on a eus nous ont permis d'apprendre énormément de choses sur la façon de faire, quels étaient les produits souhaités. Et au début, on avait des produits uniquement pour les fenêtres. Et de plus en plus, on a vu des demandes pour des gens qui souhaitaient prendre la lumière sur leur terrasse ou dans leur jardin et la faire rentrer par une porte-fenêtre. Et donc on a imaginé quelque chose qui est exactement l'inverse d'un paratole, c'est d'aller chercher la lumière du ciel, voir le soleil quand il y en a un, et le faire rentrer chez soi avec un simple dispositif comme ça. Finalement, c'était une bonne question. Oui, parce que vous vous moquez beaucoup depuis tout à l'heure. C'est assez révolutionnaire, c'est plutôt simple dans son utilisation, mais encore fallait-il y penser. Ça s'appelle espatiel. Moins de 200 euros, vous l'avez dit, donc tous les renseignements sur Internet. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui, Alexis Hervé. Merci à vous, très bonne journée. Bonne journée ensoleillée à Lille, à bientôt. Merci, au revoir.